Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble des mythes de la productivité. Dans la vidéo d'avant on a regardé la micro productivité et la macro productivité et là on va regarder ensemble les trois grands mythes de la productivité. Allez c'est parti ! Le premier mythe c'est je n'ai pas le temps. Alors on va tout de suite enlever ce vocabulaire de votre langage. Je n'ai pas le temps ne veut rien dire. Je n'ai pas le temps il faut le traduire par je n'ai pas pris le temps de le mettre dans mon agenda parce que l'objectif lié à cette action n'est pas dans mes priorités. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut bien définir ses objectifs. Si vous décidez par exemple de lancer un projet immobilier en parallèle de votre travail, si vous le mettez de 18 heures à 20 heures, évidemment vous n'allez pas le faire et ça va pas avancer et c'est normal. Pourquoi ? Parce que de 18 heures à 20 heures vous allez être fatigué, vous allez avoir une longue journée, vous n'allez pas être efficace. En revanche si ce projet immobilier est important pour vous et que c'est l'un des cinq objectifs de votre année, alors il faut le mettre de 11 heures à midi. Là au moins vous lui donnez une importance, il va prendre une part importante dans votre journée et vous allez le réaliser. Ça c'est une notion très importante. Dans son livre, le livre Make Time, qui a été écrit par Jake Knaps et John Zeratsky, il explique qu'en fait une journée elle est assez simple. Il y a quatre éléments dans une journée. Le premier c'est la highlight, c'est de dire j'ai une action importante qui est par rapport à votre journée de boulot, d'entrepreneur, de freelance ou je ne sais encore. Voilà, vous avez définir une seule action très importante. Le deuxième temps dans la journée, c'est le focus. Donc vous devez vous concentrer sur cette tâche pour ne pas vous faire distraire. Ensuite, il y a le moment de réflexe, c'est-à-dire le moment de réflexion, là vous faites le bilan. Tout ça alimenté par l'énergie. Ça donne quoi ? Ça donne ça. Il faut que toutes vos journées ressemblent à ça. Si votre journée ressemble à ça, vous allez trouver le temps de faire les différentes choses. Je vous donne un autre exemple, c'est que lorsque vous procrastinez des choses, c'est parce qu'en fait vous avez d'autres choses mieux à faire. Ce qu'on appelle la procrastination positive. Et ça, il faut éviter de tomber dedans. Si par exemple vous devez ranger votre chambre, comprenez quelles sont les actions que vous faites à la place de ranger votre chambre. Mais surtout, posez-vous la question pourquoi je ne veux pas ranger ma chambre ? Quelles sont les choses qui font que je n'ai pas envie de le faire ? Est-ce que ce n'est pas amusant ? Est-ce que ça va me prendre du temps ? Est-ce que vous voulez juste procrastiner pour procrastiner parce que vous voulez provoquer quelqu'un, par exemple votre mère, etc., etc. Bien, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, on a besoin de savoir comment organiser une journée par rapport à la micro-productivité. Ce qui est important pour se rendre compte à quel point on est scotché à nos téléphones, scotché à la télé, etc., vous pouvez prendre un moment, allez, pendant 2-3 jours parce que c'est un travail un peu fastidieux, de noter tout ce que vous faites à chaque instant. On le verra en fin de cette vidéo. Il y a une vidéo sur YouTube où des personnes ont réalisé cet exercice et c'est assez intéressant. Dès vous faites quelque chose, vous prenez une feuille, un papier et vous écrivez ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vous rendre compte que vous avez passé beaucoup de temps sur des choses futiles et peu de temps sur des choses productives. Le deuxième mythe qu'on va voir ensemble, c'est le mythe de je n'ai pas la motivation. Alors là, ce mythe-là, je n'ai pas la motivation, c'est un mythe que j'aime beaucoup, mais qu'il va falloir bien comprendre par rapport à la procrastination. Si vous procrastinez une tâche, c'est tout simplement parce que vous l'avez mal défini. Donc ce qu'il faut faire, c'est un, il faut duper votre cerveau. Vous vous souvenez dans le chapitre sur le cerveau, je vous ai dit qu'il aimait bien sécréter une hormone qui lui donnait le sentiment de satisfaction et qui lui permettait de se motiver. Cette hormone est par exemple sécrétée lorsqu'on répond à un commentaire sur Twitter ou sur Instagram ou sur LinkedIn. Le simple fait de répondre à un commentaire, ça envoie un signal au cerveau en lui disant, hé hé, on a réalisé une action, on peut être fier de nous. Sauf que vous comprenez bien, cette action ne va pas être très importante et ce n'est pas une réelle tout doux incroyable. Peut-être que quelques commentaires peuvent vous changer la vie, mais vous avez compris l'idée. Donc votre rôle à vous, c'est de segmenter chaque projet en plein de petites actions pour pouvoir justement faker cette hormone à votre cerveau et lui permettre d'avancer. Il va alors être très content et il va vous donner un moteur. Et enfin, l'autre technique, c'est de involve quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez des sites internet, qu'on va voir dans la slide juste après, qui s'appelle GoFuckingDoIt et qui vous permettent de donner de l'argent en disant à la fin de la semaine, quoi qu'il arrive, cette présentation PowerPoint, elle sera faite. Je vous donne 15 euros si elle n'est pas faite. Et si vous revenez sur le site une fois que la semaine est passée et que vous ne l'avez pas faite, vous perdez vos 15 euros. Vous pouvez le faire de manière plus simple en donnant 10 euros à votre colloque ou à votre frère ou à votre soeur. Et ça marchera tout autant. Juste le simple fait de involve quelqu'un, ça va en fait vous faire un premier pas dans l'acceptation et dans la mise en marge de cette action. Par exemple, moi, je prépare un marathon pour novembre. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un post LinkedIn en parlant du fait que j'allais faire un marathon. Au moins, tout le monde le sait et je ne peux plus me défiler. Et maintenant, il va falloir que je m'entraîne. Sur le graphique que vous avez tous lu pendant que j'étais en train de parler et donc vous ne m'avez pas écouté, vous avez vu que donc on a les probabilités de procrastiner une action par rapport au type de l'action. Si elle est difficile et pas amusante, la probabilité de la reporter est de 8,21, ce qui est beaucoup. Et la probabilité de la reporter lorsqu'elle est facile et amusante, elle est de 2,27. C'est hyper important de bien retenir ce schéma et de faire en sorte de rendre toutes vos actions faciles et amusantes. Pour la rendre facile, il faut le découper en plein de petites tâches. Et pour la rendre amusante, il faut vous donner une récompense. Comme par exemple, dès que j'ai fini ça, je vais faire du sport. Dès que j'ai fini ça, je regarde un épisode sur Netflix, etc. Le fameux site internet GoFuckingDoIt. Je vous mettrai le lien dans les ressources si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez le tester. C'est assez sympa. Et aujourd'hui, maintenant, il y a pléthore d'applications qui vous permettent un petit peu de vous motiver et de vous relancer tous les jours. Le dernier mythe qu'on va voir ensemble, c'est le mythe du multitasking. Je fais plusieurs choses en même temps et donc je suis efficace. Alors, je vous le dis tout de suite. Pardon, je ne vous le dis pas tout de suite. Je vous le dis dans la slide d'après. Mais scientifiquement, cela n'existe pas. Le cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Le seul moment où le cerveau est capable de faire deux choses en même temps, c'est lorsqu'il écoute de la musique sans parole. C'est le seul moment avec de la musique classique ou du jazz où, en fait, vous pouvez décupler votre concentration grâce au fait de faire deux choses en même temps. S'il y a des paroles, c'est mort. En fait, ce qu'il fait le cerveau, c'est qu'il va alterner très rapidement entre les deux actions. Si vous conduisiez et que vous êtes sur votre téléphone en même temps, chose à ne pas faire, il va conduire, conduire, regarder le téléphone, conduire, regarder le téléphone, conduire, regarder le téléphone. Et donc, en fait, il n'est pas du tout efficace, donc il ne va jamais rentrer dans un moment de focus profond. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien, bien, bien faire une seule chose en même temps. C'est aussi pourquoi ça, c'est votre poison. Et j'ai, oula, encore une fois, je crois que ça m'a fait déjà ça dans une autre vidéo. Ça, c'est vraiment votre poison. On va en reparler beaucoup dans l'information. Il faut absolument se désintoxiquer de cet appareil. Pourquoi ? Imaginez donc que vous avez une présentation PowerPoint à faire. Je vais mieux reprendre cet exemple. Ça parle à tout le monde. Dans le premier cas, celui où vous allez switcher entre la présentation PowerPoint et les emails, les news, Facebook, etc. Vous avez compris l'idée. Votre niveau de focus, à chaque fois, il redescend. En fait, le cerveau, il a besoin d'une à deux minutes pour se mettre en route, pour démarrer, pour passer de la première à la deuxième. Et donc, le fait de faire ça, alors oui, à la fin de la journée, votre présentation sera faite, mais en plus de temps. On va le voir dans la slide, dans l'image juste après. Mais surtout, votre niveau de focus n'atteindra pas un certain stade que vous voyez ici sur ce graphique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si c'est une présentation PowerPoint de vente à un gros client pour signer un gros contrat, vous n'allez peut-être pas penser à la slide qui va faire que le contrat va être signé. Vous allez peut-être faire des fautes d'orthographe, ce qui va énerver énormément votre client. Vous allez peut-être faire ceci, cela. Bref, vous n'allez pas atteindre un niveau d'excellence poussé. La deuxième chose, le deuxième argument, il concerne le temps. En fait, avec des distractions, ça met beaucoup plus de temps de réaliser la tâche. Si vous vous dites, je fais mes emails, ma présentation, mes emails, ma présentation, mes emails, ma présentation, sur la somme du temps, vous allez à peu près prendre deux, trois heures. Alors, si vous vous dites, ok, je fais une heure la présentation, une demi-heure mes emails, ça va être beaucoup plus efficace. Surtout pour les emails, je fais un petit aparté. Pour les emails, c'est hyper important parce qu'en fait, quand vous alternez d'une tâche à l'autre, vous allez être dans un mindset qui n'est pas bon pour répondre à un email. Je vous donne un exemple. Je suis en train de modifier mon site internet. Il y a eu un bug dans le design. Tout est décalé. Ça m'énerve. Le site, il est en ligne en ce moment. Et donc, du coup, il faut absolument que je règle ce problème-là. Si j'alterne entre les modifications sur mon site internet et mes emails et qu'à ce moment-là, il y a un client pas content qui me dit c'est n'importe quoi votre service, je veux un remboursement. La réponse va peut-être pas être incroyable. Alors que vous réglez le problème, vous êtes à fond dans la création de votre site internet. C'est bon, il est publié, vous avez craqué le truc. Tant mieux. Vous allez sur vos emails. Tiens, il y a un autre problème à gérer. Là, vous allez répondre à cet email de manière plus intelligente, je le pense. En tout cas, moi, c'est mon cas. Comme je vous l'ai dit, scientifiquement, cela n'existe pas. Et je vais vous montrer un exemple très simple pour vous prouver que le multitasking, ça ne sert à rien. Vous prenez un groupe de people. On va l'appeler le groupe 1. Le groupe 1, on lui donne un iPhone, n'importe quel téléphone. On lui dit, écris sur le téléphone, je suis beau. Prenez un autre groupe de personnes et vous leur donnez deux téléphones. Et vous leur dites, vous devez aussi écrire je suis beau sur les deux téléphones. Mais attention, en alternant une lettre sur un téléphone, puis l'autre. Vous vous imaginez bien que le groupe 1 aura le temps d'écrire une bonne quinzaine de fois je suis beau, alors que le groupe 2 n'aura toujours pas fini d'écrire je suis beau sur les deux téléphones. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet exemple là, qui est une image frappante, on est d'accord, c'est débile comme jeu, mais cette image là, elle vous montre, elle vous convainc qu'en fait, c'est juste aberrant de faire du multitasking. Bon, je crois que c'est assez répété, vous l'aurez compris, mais vraiment forcez-vous à faire ça. Pour résumer, pour vaincre le mythe de je n'ai pas le temps, il faut bien lister toutes les actions à faire, les planifier et ensuite suivre une routine tous les jours pour être sûr d'y arriver. Deuxième chose à faire, c'est qu'il faut vaincre la motivation. Pour vaincre la motivation, il faut de la discipline et il faut des petites tâches pour vraiment donner de la satisfaction à votre cerveau. Et enfin, faire plusieurs choses en même temps, c'est un mythe, donc ne le faites pas. Quels sont les exercices ? Le premier, c'est d'écrire tout ce que tu fais dans une journée pendant une semaine. Ça va être long, mais essaie de faire l'exercice. Vous allez voir ici, il y a la vidéo YouTube qui vous montre le résultat d'un YouTubeur qui l'a fait. Pas moi, mais je vais peut-être le faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. La deuxième chose, c'est que vous allez prendre l'un de vos objectifs de ta semaine et tu vas le découper en dix actions que tu vas répartir sur ton agenda. Créer un site internet par exemple, imaginons qu'on veut le déléguer à quelqu'un, on va se dire ok, je veux créer un site internet et je veux le sous-traiter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sourcer tous les types de freelances qui sont intéressants. On va en contacter, on va créer le briefing pour dire quel est le site internet, etc. On va en contacter dix, on va faire un call avec trois, on va demander les devis, on va sélectionner les devis, on va signer le devis, on va lancer la mission par exemple. Ça fait huit actions, vous les planifiez dans votre semaine et vous essayez de vous y tenir. Force-toi pendant toute la semaine là, et tu me diras sur le Slack comment a été les différents résultats. Mais force-toi à vraiment te focus sur une seule tâche à la fois et rien, rien d'autre. C'est fini pour ce cours là, n'hésite pas à mettre tes commentaires en dessous et on se voit dans la prochaine vidéo qui va concerner quoi ? La prochaine vidéo, elle va concerner les différents principes de la productivité et donc, on va regarder les différentes règles à connaître pour bien démarrer un projet, pour être efficace dans ta concentration et surtout pour mettre en place une routine. On l'a un petit peu abordé dans ce module là, mais tu vas voir qu'on va aller beaucoup plus loin et surtout tu vas trouver ta propre routine et tu vas savoir pourquoi c'est important. Allez, à bientôt ! ... ... ...